Il arrive aussi qu'on vous donne des circuits où ce n'est pas un circuit en série simple, ce n'est pas un circuit en parallèle 5. On a mélangé, mixé un peu des situations série et parallèle ensemble. Comment faut-il faire avec ce type de série ? Alors, évidemment, chaque problème sera différent, mais on en fait un ici pour vous donner un peu l'idée. Imaginons qu'ici on a une tension de 100 voltes, et qu'on vous donne la valeur des résistances. Disons que celui-là, c'est de 10 ondes, que celui-là sort de 5 ondes, puis celui-là de 15 ondes. Et on peut vous poser plein de questions. Par exemple, on peut vous poser la question de dire quelle est l'intensité du courant total, quelle est la tension ici entre A et B, quelle est la tension au bord de chacun de ces résistances, etc. Alors, commençons par l'intensité du courant total. On sait que quel que soit le circuit, l'intensité du courant total, c'est le I total divisé par le R total. Donc, si on veut savoir l'intensité du courant total, on utilisera la tension qui est générée par le borne générateur, et on le divise par la résistance équivalente de tout cela. Alors, dites, je sais calculer les résistances en série, les résistances équivalentes en série en parallèle, et là je fais comment ? Alors, je vous donne une astuce. Dans ce cas-là, commencez par les résistances en parallèle. Essayez de remplacer ces deux résistances par leur résistance équivalente. On ne regarde pas le reste, on va juste essayer de simplifier le schéma en disant, mais quelle est la résistance équivalente ici ? Une fois qu'on leur a trouvé, on aura comme si, on se fait comme si on avait deux résistances en série qu'on pourra simplement additionner. Alors, la résistance équivalente à ces deux-là. Résistance équivalente pour R1 et R2, je vais le mettre comme ça, pour 2 et pour 3. Résistance équivalente à R2 et R3, c'est comment ? Eh bien, si la résistance en parallèle, la résistance équivalente s'obtient en faisant 1 sur 5 plus 1 sur 15. Pour calculer ça, ça nous fait, si je mets sur le même déniateur commun ici, 15, j'aurai ici pour transformer 5 en 15 en unité par 3, plus 1, ce qui nous fait 1 sur 4 sur 15. Et tout ça, si je fais 1 sur ça, ça veut dire que c'est 15 divisé par 4. 15 divisé par 4. On va regarder combien ça nous fait. Ça nous fait 3,75, évidemment. 3,75, ohm. Voilà. 3,75, ohm, c'est la résistance équivalente à ce bout du circuit. Maintenant, pour savoir la résistance équivalente totale, je vais additionner ça, plus la résistance équivalente de tout ça. Vous pouvez l'imaginer comme si vous aviez une résistance ici de 10 ohms, et puis maintenant, on peut remplacer tout cela par une résistance de 3,75. Il faut le voir comme ça. Alors, donc la résistance équivalente totale, 1, 2 et 3, c'est quoi ? C'est les dimondres ici, plus les 3,75 ondes là, ça nous fait 13,75 ohm. Ça, c'est la résistance équivalente de tout le circuit. Maintenant, je reviens à mon problème, je veux calculer l'intensité de courant total. Donc, je prends la tension totale 100, et je divise par la résistance équivalente totale, 13,75, ce qui nous fait 100 divisé par 13,75, 7,27, à peu près, ampères. Ça, c'est le courant totale, c'est le courant qui est ici. Attention, ici, il se divise entre deux courants. Donc, ça fait 2 et 3. Là, on ne sait pas combien c'est, on peut pas le calculer. Par contre, ici, ça nous revient de nouveau ensemble, donc c'est 7,27 ampères, jusque là. Donc, on connaît le courant là, pas ici et là, mais de nouveau là. Maintenant, on peut vous poser d'autres questions. Par exemple, quelle est la tension au moment de cette résistance-là? On va pouvoir répondre à ça relativement simplement. Je vais effacer cette partie. Et puis, on va répondre à la question, c'est quoi la tension entre A et B. Alors, la tension entre A et B, si on regarde ça localement, la tension selon la loi d'O, c'est U égale R et B. Ça veut dire que c'est la résistance ici, R1, fois, l'intensité de courant qui le traverse. R1, on sait que c'est du haut. C'est donné. Et l'intensité de courant ici, comme on a dit, on avait 7,27 ampères ici, ça s'est divisé en deux, mais ça redévenait 7,27 ici. Ici, le courant, c'est le même que là. Donc, c'est 10 fois 7,27. Ça veut dire septembre. 2,7 volts. Alors, il y a septembre 2,7 volts ici. Plus c'est 100 volts, il y a septembre 2,7 qui sont consommés ici. Partons qu'elle est la tension entre B et C. Alors, on peut le calculer en utilisant la résistance équivalente, etc. Mais, regardez, vous dites, c'est 100 volts, il y a septembre 2,7 qui ont été consommés ici. Donc, c'est le reste qui est là et là. Les électrons vont perdre une partie d'énergie entre là et là, puis une partie d'énergie entre là et là. Là, on sait que c'est septembre 2,7. Donc, la tension entre B et C sera de 100 moins 70,2,2,7. Ce qui nous fait 27,3 volts. Qu'est-ce qu'on peut encore vous poser comme question ? Ben, justement, au courant, il faut vous dire quelle est l'intensité de courant qui traverse ici ? Oula ! On vient voir I2. De nouveau, on utilise la loi donc I2 est égale à 8,2 sur R2. L'intensité de courant ici se calcule en utilisant la tension au borne de cette résistance. et la valeur de cette résistance. Alors, regardez, ces deux objets sont en parallèle. La tension entre là et là, c'est la même qu'entre là. Il n'y a rien entre les deux. Donc, en fait, c'est cette tension-là qu'on va utiliser. Donc, c'est la tension entre B et C. C'est pareil. Ce qui nous donne la tension de B et C. Moi, on le connaît 27,3. Et la résistance ici, qui est de 5. 27,3 divisé par 5. Ça nous fait 5,46. Ampères. Voilà. Rappelez-vous, le courant total était de 7,27. Il y en a 5,46 qui vont passer là. Pour savoir combien vaut-il 3, on peut simplement faire la différence. On avait 7,27. auquel on va s'extraire de la partie qui passe par là. Moins 5,46. Ça nous fait 1,28. Voilà, on connaît maintenant la tension partout, n'importe quel endroit. On connaît le courant dans toutes les embranchements. On connaît la résistance. Donc, voilà, on a une information relativement complète sur ce circuit. Merci. Merci. Merci.